Tu dis bien que la situation date de bien avant eux. Ils ne sont pas responsables de tout ce qu'ils ont trouvé avant. Non, c'est maintenant. Maintenant, c'est pire. Avant, on faisait du business. Il y avait des compagnies aériennes qui venaient. Il y avait des majors de l'économie mondiale qui venaient investir. Aujourd'hui, tout le monde est parti. On est seul. On n'est pas avec la communauté internationale africaine. On n'est pas avec la communauté internationale européenne, ni avec personne. On est devenu des souverainistes dans tous les domaines. On est souverain économiquement, on est souverain financièrement, on est souverain militairement, on est souverain alimentairement, alors que ça ne va pas du tout dans le pays. Le pays broie les noirs. La population a faim. Les entrepreneurs ne savent plus où mettre la tête. Et certaines personnes sont même partie des entrepreneurs, les 80 à 90 % des entrepreneurs maliens qui comptent dans la crème de l'entrepreneuriat. Ils sont tous partis. Partis où ? Dans les pays voisins. Ils ont quitté le Mali. Ils ont quitté le Mali. Il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont au Nigeria, il y en a qui sont au Sénégal. Ils sont partis un peu partout exercer leur métier. Mais là, ce que tu nous décris, c'est une situation alarmante. Pourquoi on n'a pas ces retours-là des populations maliennes ? Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Le peuple, dans sa grande majorité, n'a pas beaucoup d'informations sur tout ce qui se passe. Nous vivons dans un régime où il y a tout ce décide sur les réseaux sociaux. Donc, on essaie d'embrigader un certain nombre de populations et avec aussi les arrestations.